... Bonjour, que deviennent nos ordures ménagères ? C'est l'objet du reportage que nous vous proposons aujourd'hui. Tri, collecte, enfouissement, vous allez tout comprendre avec ce sujet réalisé sur la communauté de communes de Pouhensé-Combré. Depuis le 1er janvier 2012, nous avons décidé d'attribuer des bacs à chaque foyer. Bac attribué en fonction de la dimension de la composition du foyer. Pourquoi nous avons mis des bacs pour la conteneurisation ? D'abord, ce sont des bacs qui sont pucés. Il y a une puce ici, qui permet d'identifier et de localiser le foyer. Le bac est adressé non à une famille, mais à une adresse. C'est ça, donc, ça permet de voir et de surveiller un petit peu ce qu'il y a de déposés dans le bac, de surveiller le nombre de levées, le nombre de présentations du bac, pour envisager à l'avenir éventuellement des collectes moins fréquentes. Tout ça qui sont déposés à côté ne sont sûrement pas collectés. Alors justement, rencontrons les agents qui ramassent ces bacs, le conducteur accompagné de son Reaper. Il est proche bien au niveau de leur maison, à l'intérieur. de présenter logiquement l'étiquette face s'il ne s'est pas trié. Automatiquement, le bac, il est refusé. Et là, l'équipier de collecte, il met l'étiquette dessus. C'est à la poubelle, poubelle, comme le rêve industriel, à deux balles, deux balles. Sur la comité de commune de Pontier-Condray, on passe dans les bourgs toutes les semaines et sur les campagnes tous les 15 jours. Et donc, du coup, au niveau du ramassage, on préférait que les gens sortent le bac que lorsqu'il est plein. ça nous permettrait de gagner du temps sur nos collectes et de gagner aussi du gasoil et d'optimiser nos collectes. Pour le bon déroulement de la collecte, il faut impérativement sortir le bac la veille de la collecte. Tous les déchets collectés sur la comité de commune de Pontier-Condray sont enfouis à la CEDA. C'est une installation de stockage des déchets. C'est une ISDND, installation de stockage des déchets non dangereux. Comment réduire ces déchets ? Quelques éléments de réponse tout de suite avec Daniel Brier. Par exemple, en achetant des produits pas sur-emballé ou des choses qui sont rechargeables également. Donc, il y a plein de solutions que nous communiquons d'un moyen ou d'un autre. pour essayer de diminuer la quantité de déchets qui vient donc derrière à collecter et à traiter. Plus de renseignements sur le ramassage des déchets en vous connectant sur le site internet de la communauté de commune de Pontier-Condray.